Alors, cette vidéo est pour vous montrer comment on fonctionne pour le débarquement et l'embarquement des élèves. Alors, vous voyez l'autobus qui vient de sortir là. C'est à peu près à la sortie de ces autobus-là que la ligne commence pour être capable de s'installer et attendre les enfants en fin de journée. Il y aura parfois des garderies qui vont s'installer juste ici, là, parce qu'ils ont des gros, des genres de mini-autobus, là. Donc, on leur laisse plus cet espace-là, mais si vous voyez en arrivant qu'il y a des gens qui sont stationnés là, mais qu'il y a encore des places tout le long de cet endroit ici, vous pouvez vous stationner. Alors, les enfants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir par cette porte d'ici. Les autobus seront dans cette zone-ci et puis les enseignants marchent avec les élèves, déposent les élèves ou envoient les élèves dans les autobus et font le tour ici et descendent le trottoir, OK? Et puis, lorsqu'ils descendent le trottoir, ils vont à un moment donné. Ici, c'est sûr qu'il ne faut pas bloquer l'entrée des autobus. On évite de bloquer l'entrée des autobus. Et puis, ils vont aussi faire tout le long du trottoir et même faire le coin de la rue qui longe le stationnement. Où l'entrée du stationnement débute? Et je vous montrerai ça tantôt. C'est là où vous êtes trop loin. Et si ça, ça arrive, on vous demande de faire le tour et d'aller vous stationner sur la rue James, qui est juste ici. Oui, la rue James est en face de la porte ici. Alors, si vous vous stationnez là et là, vous pouvez sortir de votre voiture et vous rendre en avant. Si dans le petit train des enseignants, ils ne sont pas vus la voiture, ils vont se dire, ah, bien, peut-être qu'il est ailleurs. Donc, ils vont revenir en avant et c'est à ce moment-là que vous aurez l'occasion de venir récupérer votre enfant. Maintenant, s'il y a des voitures qui quittent et qu'il n'y a pas de classe qui sont en train de chercher les voitures, on peut faire avancer des voitures pour justement qu'on ait moins loin à voyager. Donc, c'est important de rester dans votre voiture. Mais lorsque votre enfant sort, vous avez la possibilité d'aider votre enfant à entrer dans l'auto. C'est sûr que l'enseignante ne peut pas ouvrir chaque porte. On essaie que ça soit quand même assez efficace. Là, on est le matin présentement et je vous montre le fonctionnement de la zone de débarquement. Nous avons quand même quatre bénévoles avec l'enseignante ou moi. Moi, je suis là quelques jours, semaine et on a des enseignantes qui font ce travail-là les autres jours. Et puis, comme vous voyez, ça se passe quand même très, très bien maintenant. Alors, les voitures entrent, les bénévoles ouvrent la porte et l'enfant sort. C'est comme au Timurton, on reste dans la voiture et tout se passe très, très bien. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des enfants qui sont peut-être pas prêts. Puis, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu être fait dans la voiture avant. Donc, le sac à dos devrait être prêt dans l'auto. Les sièges devraient être sur le côté du trottoir. Des fois, il y a des bébés qui sont installés là. Les enfants ont de la difficulté à passer. Si vous allez régulièrement passer par la zone de débarquement, on vous demande d'organiser les sièges en conséquence. Et puis, donc, c'est ça. On vous, on espère que, on vous remercie de votre collaboration. On pense que c'est quelque chose qui, quand même, fonctionne assez bien. Et puis, il n'y a pas trop d'attente. On a quand même maintenant un système qui est très efficace. Alors, merci beaucoup. C'est grâce à votre collaboration.